Le 4 novembre dernier TF1 a lancé sa nouvelle saison de la Star Academy. Ils étaient 13 candidats sur la ligne de départ et prêts à intégrer le château de Damarille et Lys. Ils ne sont aujourd'hui plus que deux pour se disputer la grande finale ce samedi 3 février. Ce sont Julien et Pierre qui ont réussi à passer chaque étape de ces trois mois d'aventure et ils promettent déjà de donner du fil à retordre pour les départager. Ce sera pourtant bien la tâche du public, lequel devra voter et ainsi désigner celui qui succédera à Anishadjo, la gagnante de l'édition précédente. En attendant de connaître le résultat, focus sur le parcours impressionnant de Pierre. Pierre, un artiste déjà accompli à 21 ans, l'élève originaire de Normandie, à Ville-Dieu-les-Poilles, s'est très vite démarqué dans l'émission. Déjà de par son style inégalable, lui qui ne quitte jamais son bonnet ou sa casquette, mais surtout par son talent. Autodidacte, il joue de la guitare et du piano et compose déjà ses propres chansons, l'une d'entre elles est même déjà un tube. Qui plus est, Pierre s'est tourné vers un univers musical, de la pop-folk, qui lui va comme un gant. Un univers qu'il a pu défendre et faire briller dans la Star Academy, se voyant offrir des tubes parfaits pour lui lors des primes. On se souvient par exemple de son duo avec James Arthur, l'une de ses idoles ou encore de sa prestation sur Perfect Day de Chiran. Mais Pierre est un caméléon et est également capable de sortir de sa zone de confort. Le beau blond l'a prouvé en interprétant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf ou encore « I don't want to miss a scene » d'Iros Smith. Il avait par ailleurs dévoilé ses capacités de showman en partageant la scène avec Woodkid. Ainsi, au fur et à mesure qu'il avançait dans la compétition, Pierre s'est vraisemblablement imposé comme l'un des meilleurs candidats de sa promotion. Il est également apparu comme le plus charmant. En effet, s'il a su conquérir le cœur du public très facilement, décrochant presque dès le début la place de favori, Pierre semble aussi avoir eu la côte auprès de l'agent féminine dans le château. On lui a alors prêté plusieurs coups de cœur, que ce soit avec Lola, Candice et surtout Elena. Pierre, un candidat également imparfait mais le chanteur en herbe est loin d'être parfait et a tout de même quelques points faibles. Son air désinvolte et son attitude nonchalante ont par exemple parfois pu agacer ses professeurs qui estimaient qu'ils ne faisaient pas autant d'efforts qu'ils devraient. Pierre manque également de confiance en lui, ce qui l'a empêché de prendre des risques lors de ses évaluations. Il a aussi déjà été épinglé sur sa difficulté à interpréter et à partager ses émotions sur scène, contrairement à son rival Julien. Il faut en outre rappeler que l'aventure de Pierre s'est révélée éprouvante sur les dernières semaines. Pour cause, le jeune Normand a souffert de gros problèmes aux oreilles qui lui ont donné différents vertiges. L'inquiétude avait alors grandi sur les réseaux sociaux du côté de ses soutiens. Les internautes avaient aussi été interpellés par sa folle perte de poids en 12 semaines. Une perte de poids qu'il a lui-même constaté et a fini par commenter. Pierre a en tout cas pour résumer déjà tout d'un artiste, Dajou, David Alidé ou encore Slimane l'avaient eux-mêmes confirmé. Reste désormais à savoir si les fans de la Star Academy lui accorderont la victoire face à Julien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501